L'Italie demeure un des partenaires plus et mieux fidélisées du gouvernement du Burkina Faso dans le cadre de la santé publique. La malnutrition, vu son importance au sein du développement, de l'épanouissement de l'enfant, demeure un des domaines auxquels nous ne sommes plus rattachés. Et c'est pour cela que dans les dernières années, on a investi jusqu'à 13 millions d'euros dans ce domaine. La lutte à la malnutrition chronique de l'enfant demeure un des axes fondamentaux de notre action dans les pays. Le temps est ainsi donné pour convoquer l'atelier de restitution des résultats de l'étude effectuée sur 7 projets de lutte contre la malnutrition. Ces 7 projets sont repartis dans 6 régions du Burkina et sont soutenus par l'Agence italienne pour la coopération au développement. A cet atelier sont réunis les acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux qui travaillent dans le domaine de la nutrition afin qu'ils apprécient les résultats obtenus. Des résultats qui portent sur des actions réalisées entre 2015 et 2022. Par rapport à la baisse de la malnutrition chronique, ce sont de bonnes nouvelles, mais on voudrait que ça baisse jusqu'à atteindre les objectifs au niveau national. Effectivement, il faut se préparer pour que dans le futur, il faut intégrer des interventions multisectornelles. A cet atelier, un expert en santé-nutrition depuis l'Italie a salué les résultats obtenus et a fait des recommandations. Sûrement beaucoup de projets ont effectué leurs évaluations. Il serait utile d'avoir une revue de toutes ces évaluations parce que cette littérature grise qui pourrait être utile est souvent sous-exploitée. La seconde communication animée par la direction de la nutrition a porté sur la prévalence de la malnutrition aiguë qui est de 9,7% et de 21,6% pour ce qui concerne la malnutrition chronique. Des chiffres qui peuvent être améliorés selon le ministère de la Santé avec la participation de tous les acteurs. Je vous exhorte à partager librement vos recherches et nos opinions sur les défis présents et futurs en matière de nutrition. L'objectif final sera la formulation des stratégies à mettre en place sur le terrain pour garantir une meilleure réponse aux besoins croissants de nos populations afin d'améliorer leur état nutritionnel. A la suite de ces communications, une bande dessinée sur la promotion de la nutrition en faveur des enfants et des femmes a été projetée. Nous avons développé avec Ibe Zongo, c'est un dessinateur burkinabé, et avec Édition Grenier, une bande dessinée qui s'appelle Nire. Et la bande dessinée, ce sera aussi un outil très important dans le cadre de la sensibilisation des étudiants et des jeunes en général dans l'école, mais aussi des professeurs qui sont un peu les acteurs de changement. Puis la parole a été donnée aux participants pour recueillir leurs interrogations afin d'éclairer les zones d'ombre. Est-ce qu'au niveau du centre S, est-ce qu'il y a des communes qui ont intégré les activités dans les plans d'action ? Les différents secteurs ont été évoqués, mais l'aspect jeune n'est pas ressorti. Pour les questions de disponibilité des entrants autour dans les zones d'adéfice sécuritaire, où il faut amener vraiment les entrants, où les populations se trouvent. La diversité alimentaire, que ce soit chez les enfants de 6 à 3 mois, ou chez les femmes en âge de procréer, c'est un gros défi qu'il faut relever. Les femmes qui allaitent là, à cause de l'enfant que tu allaites là, il faut ajouter la ration. On ne savait pas qu'il faut laver les mains avant d'allaiter l'enfant. On le faisait par achat. Mais grâce au projet, en tout cas, ça nous a bien servi. Des dizaines d'autres questions et de suggestions sont formulées à l'endroit de l'Agence italienne pour la coopération au développement, qui dit avoir pris bonne note. Le premier récipientaire des recommandations propres à nous-mêmes, c'est la coopération et les services nationaux eux-mêmes. Et bien sûr, aux communautés cibles, qui se sont prêtées, qui ont participé, qui ont montré de l'enthousiasme et de l'intérêt profond pour leurs enfants. Et ça, c'est toujours un signe d'appréciation, de bien-être, de participation et d'amour finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada